Salut les petites vidéos aujourd'hui pour un nouveau matériel alors oui si tu n'es pas abonné la chaîne tu n'as pas vu le post que j'ai fait donc sur youtube qui concernait une demande un petit sondage de la communauté à savoir ce que vous pensez vers quel matériel j'allais upgrader entre guillemets alors il y avait plusieurs propositions si je me rappelle et je vous mettrai de toute façon le lien directement sur l'écran et donc il y avait quatre choix premier le frein à main deuxième base et volant troisième shifter boîte de vitesse et enfin quatrième son vous avez été quasiment 120 votants donc déjà je vous en remercie et je vais vous donner la réponse aujourd'hui elle va être assez assez simple mais je vais quand même expliquer alors en premier ce qui sera en premier c'est la base et volant à 45% donc quasiment la moitié des votants ont dit que je j'allais changer vers la base et volant et bien non désolé alors vous décevoir ou pas peu importe mais comme j'ai eu dans certains commentaires pourquoi changer alors que je suis content de cette base fanatech dd1 que j'ai depuis maintenant un bon moment depuis que j'ai repris le simracing de façon un peu plus intense entre guillemets puisque effectivement j'ai eu des petits problèmes de dos pour ceux qui ne me connaissent pas j'avais tout revendu et je suis reparti de plus belle donc effectivement ce dd1 j'en suis très content en plus j'ai deux roues magnifiques pourquoi changer surtout que j'ai pas l'impression j'ai un ressenti assez fin pour voir vraiment la différence alors si on peut me dire si mucube 2 c'est le top du top c'est magnifique les encodeurs les bref je suis pas trop dans la technique et je vais même vous dire clairement je ne pense pas que je verrai la différence alors je me trompe peut-être mais au regard de ce que je vais perdre en termes de revente sur celui ci et de ce que je vais devoir mettre pour acheter de côté j'essaie toujours de peser la balance pour essayer de confronter un petit peu le rapport qualité prix le rapport ressenti prix et là clairement je pense pas que je serais gagnant donc oui on peut cracher sur fanatech j'étais là bien avant les autres avant les mozza et tout ce qui s'ensuit si magique et tout ça mais moi j'en suis content alors oui c'est cher oui ils nous ont fait payer une blinde de qr2 voilà mais bon dans tous les matos on peut trouver à redire donc non ce ne sera pas la base ni volant je garde tout ça ensuite en deuxième position est arrivé est arrivé le son alors c'est vrai que j'ai réfléchi pendant un petit moment le son aujourd'hui ce que j'ai comme son mis à part ce casque là c'est une barre de son qui se trouve derrière ma base avec un caisson de basse qui fait bien le taf mais c'est vrai qu'en termes de spatialisation c'est perfectible donc j'étais parti sur un logitech z 690 ou 906 enfin je sais plus exactement la référence qui en neuf coûte 300 euros et qui a des satellites sur les côtés que je pourrais mettre c'est un 5.1 qui fait 1000 watts en pleine puissance bref ça a l'air de vraiment taper le seul problème encore une fois comme je vous dis je calcule toujours c'est qu'en fait ça rajoute des câbles de partout ça c'est une chose pour mettre 300 balles c'est une autre chose mais c'est surtout qu'en fait ma barre de son j'utilise peut-être 20% du temps tout le reste c'est avec le casque en fait le soir c'est que le casque la journée si je veux être immergé ou parler quelqu'un c'est que le casque donc voyez encore une fois pour l'instant non le son c'est pas une priorité ensuite en troisième position il y avait shifter boîte de vitesse effectivement j'y avais réfléchi le shifter je peux vous êtes le voir non vous voyez pas là c'est toujours le fanatec c'est toujours le même pareil c'est la boîte de chez fanatec h et shifter j'en suis très content c'est encore une fois assez perfectible mais l'avantage c'est que ça fait très bien les ça fait bien les deux pas très bien les deux on va pas mentir ça fait bien les deux j'étais parti j'avais regardé un je vous cache pas le simagic que je crois très très bon mais ils font beaucoup de bruit et voilà comme une fois le soir j'ai pas envie de faire trop de bruit pour la famille encore une fois et au regard du prix non je garde effectivement ma boîte fanatec qui fait bien le job avec le petit mode que guillaume avait proposé la gp pour avoir un peu plus de ressenti sur le sur le passage de vitesse j'en suis très content donc je garde ma petite boîte fanatec donc vous en doutez bien plus de secret maintenant au bout de même pas cinq minutes vous savez que du coup j'ai bad et mon frama je vous montre mon frama petite photo vidéo c'est un que j'ai depuis très très longtemps quasiment depuis le début qui faisait le taf mais qui commence à bouger je vous montre sur les vidéos qui bougent qui fait un peu de bruit l'élastomère ça m'intéresse pas plus que ça je trouve que le ressenti est pas top donc du coup je suis parti sur un autre modèle alors que je vous explique voilà il est monté comme ça donc oui il ya un tout petit peu de jeu ici là j'ai que un élastomère donc j'aime pas trop la sensation en fait ça revient bien il n'y a pas de souci mais voilà je suis pas trop fan de la course ensuite le problème surtout c'est ici voyez le petit connecteur donc j'ai dû le consolider avec un islam parce que en fait il bouge et la carte électronique est juste à l'intérieur ce qui fait que des fois mais en fait je perds le signal du frama et sur certains moments ça peut être très très chiant et donc après mathémat réflexion comme d'habitude toujours en recherche du meilleur rapport qualité prix alors il y a ceux d'amazon d'ailleurs le mien ça devait en faire partie je me rappelle plus où je l'ai eu mais je voulais quelque chose d'assez petit d'assez contenu d'assez costaud et de pas trop cher alors j'ai regardé tout ce qui se fait et pour moi celui qui s'en sort le mieux c'est ce mozza honnêtement pour moi c'est ce qui me donne le meilleur de tout ce que j'ai cherché alors je dis encore une fois je dis pas que c'est le meilleur je dis juste que rapport qualité prix à mon sens c'est l'un des meilleurs donc je vous montrerai de toute façon je ferai une vidéo dessus on va faire un petit gameplay ici sur EaWRC mais voilà il y a du réglage il y a des élastomères il y a des ressorts tout est dans la boîte ça manque un petit peu peut-être de combien de documentation mais bon bref on va montrer ça en game je vais vous en parler en même temps et on va essayer de se faire une petite spéciale rapidement allez c'est parti allez on est parti pour un petit rallye en Finlande sur les moments ça va être la saison 1 je crois j'ai essayé de trouver quelque chose de pas trop long au moins pour vous montrer un petit peu alors j'ai changé effectivement des fois on essaie de toujours faire le le ratio du temps passé et l'utilité comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau et bien du système audio là ici c'est à peu près la même chose sauf que j'utilise de plus en plus je fais de plus en plus de rallye entre guillemets avec ce EaWRC et RBR et bien effectivement je prends de plus en plus de plaisir et l'ancien frein à main m'avait déjà fait défaut quand c'est des petits spéciales c'est pas gênant et quand c'est des spéciales de 30 km comme il peut y avoir sur ce EaWRC je peux vous dire que quand l'USB déconne et qu'il vous lâche en plein quand vous en avez besoin parce que vous en apercevez il est trop tard et bien franchement c'est vraiment casse couille donc là pour le coup j'en suis content et là avec le dynamique et tout ce qui va bien c'est vraiment le pied alors je sais que tous les abonnés et tous ceux qui vont regarder la vidéo ne feront peut-être pas de rallye ou du rx un peu importe que ce soit sur ams 2 sur e-racing et le frein à main on en voit plein sur amazon mais si vous pouvez mettre 40 euros en plus prenez ce modèle là franchement avec les elastomers fournis avec pour durcir ou le deuxième ressort ça vaut le coup désolé si j'utilise pas beaucoup sur cette spéciale j'ai pas tiré pour vous faire plaisir ce sera pas un record du monde comme tout le monde met dans ses vidéos et le but était de présenter un petit peu ce frein à main pour lequel bien évidemment je n'ai aucun sponsoring c'est acheté avec mes sous sous voilà en gros on va s'arrêter là-bas au bout n'hésitez pas si vous avez des questions à me le mettre dans les commentaires j'essaierai d'y répondre assez rapidement comme je fais d'habitude nous on se laisse là dessus encore une fois très content super bien fait je trouve très propre très fonctionnel très léger se marie très bien avec le setup non franchement très très content donc je valide voilà allez on se dit à la prochaine je vous laisse je vous dis une bonne journée on se retrouve dans les commentaires pour en parler et moi je vous dis à une prochaine Tchuss 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 Tchuss